Le sol et le climat Le sol est la toute petite couche à la surface de la Terre qui fait entre quelques centimètres et quelques mètres qui contient des minéraux, de la matière organique, des organismes vivants puisqu'il y a 25% des organismes vivants de la biodiversité qui est dans le sol de l'air et de l'eau Et qu'est-ce qu'ils nous fournissent ? Oh, plein, plein, plein de services Premièrement, notre alimentation 95% de notre alimentation provient du sol que ce soit de la viande, que ce soit le blé, les légumes, etc L'eau, puisqu'il va épurer l'eau, filtrer l'eau et puis aussi stocker l'eau pour le rendre ensuite et ensuite on peut en faire de l'eau potable, de l'eau d'irrigation, etc Ils nous fournissent aussi des matériaux, puisque le bois vient du sol la brique de terre cuite, par exemple des médicaments Les micro-organismes du sol produisent par exemple des antibiotiques et ces antibiotiques, on peut en faire des médicaments donc 70% des antibiotiques proviennent d'organismes du sol Et puis le dernier, c'est vraiment la lutte contre le changement climatique parce que le sol, entre autres, contient et stocke beaucoup de carbone sous forme de matière organique Et donc une autre question, comment ce sol-là, stocke-t-il le carbone ? Ah, ben là je vais plutôt te renvoyer sur un de mes collègues qui s'appelle Thomas et alors lui c'est le spécialiste de la question Merci beaucoup Isabelle De rien Alors bonjour Rémi, je m'appelle Thomas Aiglin je travaille à l'ADEN, l'agence de l'environnement avec Isabelle sur la question des sols Alors comment se fait-il que les sols, ils stockent du carbone ? Alors un premier chiffre, les sols, si on les considère à l'échelle globale c'est plus de 2000 milliards de tonnes de carbone c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que l'atmosphère donc ils ont un rôle important Et comment ça marche alors ? Alors comment ça marche ? Tout part des végétaux Alors les végétaux ont un mécanisme qui s'appelle la photosynthèse c'est-à-dire qu'ils captent du CO2 en utilisant l'énergie du soleil pour faire des tissus des racines, des tiges, des feuilles ces racines, ces tiges, ces feuilles tombent, meurent au sol et donc c'est tout ce carbone, ces apports de carbone au sol qui vont constituer le stock de carbone mais l'histoire ne s'arrête pas là le sol est peuplé d'organismes, d'animaux, de champignons, de bactéries qui vont décomposer, respirer cette matière organique pour vivre ils vont donc réémettre du CO2 dans l'atmosphère le sol est donc un stock de carbone en constant renouvellement et donc si on veut avoir un stock de carbone dans les sols il faut toujours avoir des apports végétaux au sol Et ça voudrait dire que les sols ont un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique ? Oui bien sûr, et ils l'ont déjà en fait s'il n'y avait pas les sols et les végétaux sur terre l'augmentation du CO2 serait beaucoup plus importante dans l'atmosphère et donc la première chose à faire c'est de préserver les milieux où il y a des végétaux et des sols qui stockent de manière importante du carbone c'est-à-dire les forêts, les espaces naturels, les prairies les agriculteurs ont aussi un rôle à jouer ils connaissent des pratiques qui permettent d'augmenter les stocks de carbone ils peuvent couvrir de façon permanente les sols avec des végétaux et ils peuvent aussi implanter des arbres dans les parcelles c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie et autour des parcelles c'est ce qu'on appelle les haies Mais j'ai une autre question à te poser comment on fait pour protéger les sols ? Alors c'est une très bonne question et pour y répondre je te conseille d'aller voir mon collègue Antoine il est juste là-bas Merci Thomas et à bientôt A bientôt Bonjour Rémi, je suis Antoine Pierrat et je suis ingénieur à l'ADEME je travaille sur la qualité des sols J'aimerais te demander qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos sols ? Pour protéger le sol on peut agir de différentes manières par exemple si on a un jardin on peut mettre pas mal de choses en place pour protéger la vie qu'ils contiennent par exemple dans le potager ou dans les plates-bandes on peut mettre du paillage avec les résidus de tonte, avec les résidus de taille ou en achetant de la paille on peut aussi faire son compost pour recycler une partie de ses déchets organiques et puis faire un retour au sol de la matière organique pour à la fois nourrir les plantes et les sols et du coup participer au stockage de carbone comme on te l'a expliqué tout à l'heure Après, si on n'a pas de jardin on peut aussi agir dans tous nos actes de consommation au quotidien il faut savoir que comme te l'a dit Isabelle tout à l'heure notre alimentation provient à 95% des sols et en fonction de nos régimes alimentaires ça représente entre 1,4 m² et 7 m² pour un repas pour une personne donc en fait les choix qu'on va faire ça a des conséquences très importantes tout le reste aussi l'électronique avec les terres rares qu'ils contiennent ou les vêtements en coton, en lin tout ça c'est des sols qui sont en fait masqués et qu'il faut prendre en compte dans nos actes d'achat Quel conseil pourrais-tu nous donner à nous en tant que Little ? En tant que Little, je pense que le plus important c'est de participer à la sensibilisation de tous les gens que vous connaissez en participant par exemple à une opération qu'on mène actuellement à l'ADEME qui s'appelle plante ton slip où il s'agit d'observer la vie du sol de façon ludique en allant planter un slip dans le sol et en regardant comment il se dégrade la maison de l'environnement ici a participé donc si tu veux on peut aller en déterrain pour regarder comment ça se passe et bien volontiers je te laisse prendre la pelle c'est juste là tu vois il est resté deux mois dans le sol et on peut voir qu'en deux mois les organismes du sol ont complètement consommé la matière organique le tissu en coton alors que les élastiques qui ne sont pas de la matière organique sont restés intacts donc on peut le retirer et l'observer c'est là qu'on voit que les sols portent notre avenir et qu'il faut les protéger merci beaucoup Antoine avec plaisir nous avons vu que le sol était très important pour notre planète donc il est tout aussi important de le protéger pour le futur de notre côté nous allons faire plusieurs autres vidéos sur l'environnement et moi je vous remercie de m'avoir suivi dans cette aventure et je vous dis à très bientôt jusqu'à bientôt hein